bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour pour la deuxième vidéo concernant concernant la gamme Vaponautes on va parler aujourd'hui du Horn the Storm donc je vous dis à tout de suite et puis amusez donc comme je vous disais tout à l'heure concernant la rue d'aujourd'hui on va parler du deuxième liquide de la gamme de chez Vaponautes donc aujourd'hui on va reviewer enfin je vais reviewer et tester le Horn the Storm voilà donc vous pouvez voir on est sur une étiquette vraiment très 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 jolie et très graphique avec ce côté sombre qui va très bien avec le nom du liquide parce que c'est la tempête donc on est dans les nuages et dans la tempête c'est vraiment très très joli bravo aux graphistes aux designers concernant concernant l'étiquetage j'aime beaucoup donc voilà qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est l'Horn the Storm c'est un tabac blond tabac blond avec une sur une base de poire avec des épices et une petite note d'alcool donc donc voilà donc on va voir commencer je ne fais pas de focus sur le flacon parce que ça sert à rien tout va bien si ce n'est comme je vous ai dit la dernière fois on n'a pas de ratio PGVG tant pis on va faire avec c'est pas c'est pas un souci je vais mettre quelques gouttes dedans hop là et puis puis après c'est parti quoi on va goûter ça donc sur un A7 et puis c'est parti ouais on a une super belle vapeur je pense vraiment qu'on est sur du 60-40 peut-être du 50-50 mais j'opterai plus pour du 60-40 en termes de saveur alors qu'est ce qui arrive tout de suite on a ce côté épices qui arrive tout de suite en bouche il y a un mélange de plusieurs épices malheureusement c'est très très compliqué de définir qu'est ce que c'est pourquoi parce qu'il y en a un nombre assez important enfin il n'y en a pas non plus 15000 mais il y en a quelques-uns donc ça se mélange vraiment beaucoup ensemble et c'est quand même assez complexe de décrire qu'est ce que c'est l'alcool alors oui on sent très bien cette petite note alcoolisée qu'il y a dans ce liquide alors je sais ce que c'est c'est du cognac c'est du cognac maintenant toute franchise si on n'avait pas dit qu'est ce que c'était j'aurais jamais trouvé que c'est j'aurais jamais trouvé le cognac honnêtement j'aurais jamais trouvé le cognac et la poire qui est dedans je la sens j'en prends une puff ouais cette poire je la sens je la sens en fin de la fin je la sens en fin d'expiration mais elle est vraiment très 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 légère quoi vraiment ouais je m'en s'est même pas des fruits à coque là dedans c'est d'avoir du fruit à coque j'arrive pas à savoir lequel mais doit y en avoir aussi vraiment très complexe comme liquide après pour être honnête c'est pas un liquide avec lequel j'accroche honnêtement c'est pas le style de liquide que j'apprécie donc voilà mais bon c'est quand même un bon liquide il faut quand même faut quand même le souligner ça se marie bien mais c'est pas le liquide enfin c'est pas un liquide avec lequel j'accroche maintenant ça va convenir à des personnes qui aiment bien ce genre de liquide avec beaucoup de saveurs des saveurs qui sont bien 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 imprégnés dans le liquide et et qui ouais qui est c'est un liquide goûtu quoi de toute manière donc je pense qu'il enfin j'en suis même sûr il va convenir à certains certains d'entre vous donc donc voilà vous le conseillez oui pourquoi parce que oui comme je vous le dis à l'instant il conviendra certains donc si vous voulez le tester goûtez le soyez curieux et puis puis voilà et sinon malheureusement ouais c'est pas enfin malheureusement c'est pas le liquide que je vais vaper tout le temps quoi je le vaperai de temps en temps mais pour l'instant over the rainbow très bon très 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 bon j'adore énormément et ça malheureusement c'est pas le style de liquide que j'apprécie voilà mais c'est quand même très bon on a fait le tour concernant over the rainbow over the rainbow vous voyez je suis encore dedans on a fait le tour concernant un de storm écoutez on se rejoint on se rejoint la prochaine fois on se retrouve plutôt la prochaine fois pour pour le troisième et dernier liquide concernant la gane vape aux nôtres ça sera un tabac brun puis voilà donc quoi vous dire de plus juste fait pas les cons comme dirait l'ami car prenez soin de vous et surtout une très bonne vape et puis à très bientôt ciao tout le monde